Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur la chaîne agriculture et élevage. Aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation. Nous allons parler de comment composer son propre aliment complet. Si je parle de ce sujet aujourd'hui, c'est passé, plusieurs éleveurs viennent vers moi me demander quel aliment tu utilises, quelle est ta composition, comment tu composes. Et moi, ce que je leur réponds toujours c'est, ne demandez pas ma formule alimentaire, demandez plutôt comment composer un aliment complet, qu'est-ce qu'il vous faut pour composer votre propre aliment complet. Je pense que c'est ce qu'il faut que beaucoup d'éleveurs comprennent. Chaque éleveur doit pouvoir composer son propre aliment complet à la ferme. Pourquoi ? Moi je peux composer mon aliment avec mes méthodes et je vous donne ça ne marche pas chez vous. Pourtant si vous connaissez déjà ce qui entre dans un aliment complet, c'est la meilleure solution. Donc nous allons parler de l'aliment à partir d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, à partir d'aujourd'hui, nous allons parler de l'aliment. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et ensemble nous allons voir comment chacun peut composer son propre aliment complet dans sa ferme. Donc c'est le sujet que nous allons entamer à partir d'aujourd'hui. Déjà vous devez savoir, l'aliment complet, nous prenons par exemple l'aliment pour, l'aliment pour, vous devez déjà connaître ce qui entre dans l'aliment pour, il y a des des minéraux, des protéines, on doit connaître tous dans quels aliments je peux trouver les protéines pour mes pores, dans quels aliments je peux trouver les sèvres minéraux pour mes pores, dans quels aliments je peux trouver. Donc nous devons connaître tout ce qui entre dans chaque aliment. Donc c'est tous ces éléments qui forment un aliment complet. Et quand vous maîtrisez derrière tous ces éléments, c'est facile que vous puissiez composer votre aliment. Maintenant il va vous falloir connaître les quantités pour chaque aliment. Les quantités pour l'aliment démarrage, pour l'aliment croissance, pour l'aliment en graissement. Donc c'est un peu ça. Donc à partir d'aujourd'hui c'est de ce que nous allons parler. Abonnez-vous à la chaîne et dans les prochaines vidéos nous allons parler de l'aliment et de comment composer son propre aliment complet soi-même. Donc c'est le sujet que nous allons commencer à partir d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et prochainement nous allons tous ensemble parler de ça.